Le pape de la gastronomie française, Paul Bocuse, est mort ce matin à l'âge de 91. C'est l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Pour beaucoup, il restera le plus grand chef cuisinier du siècle. Paul Bocuse est mort ce matin à l'âge de 91 ans. C'est le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter. Paul Bocuse est mort, la gastronomie est en deuil. Monsieur Paul, c'était la France. Simplicité et générosité, excellent et hard de vivre. Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sape. Issu d'une famille de cuisiniers, Paul Bocuse est né le 11 février 1926 à Colonge au Mont d'Or, dans la maison où se trouve encore aujourd'hui le restaurant familial. C'est donc tout naturellement qu'il se tourne très tôt vers l'apprentissage du métier après avoir combattu lors de la Seconde Guerre mondiale en 1944. A 20 ans, il commence chez Eugénie Brasier, avant de partir à Paris pour travailler au Lucas Carton, un célèbre établissement parisien. Durant quelques années, le jeune cuisinier va rouler sa bosse, avant de revenir dans sa ville natale. C'est là qu'en 1958, il décrochera sa première étoile au Guide Michelin. En 1961, c'est le titre de meilleur ouvrier de France qu'il obtient après un premier échec en 1958. La légende de Paul Bocuse a démarré pour le chef cuisinier et son établissement, l'Auberge du Pont de Colonge, triplement étoilée et sans interruption depuis 1965. Vient ensuite le temps de s'internationaliser pour Paul Bocuse, qui signera notamment au début des années 80 un contrat avec Disney, avant d'ouvrir plusieurs établissements au Japon. Un succès qui lui donnera l'idée de créer en 1987 le Bocuse d'Or, l'un des plus prestigieux concours mondiaux de gastronomie. Et puis en 2011, l'Institut culinaire américain de New York lui décernera le titre de cuisinier du siècle. Un siècle d'excellence qui vient de s'achever ce matin.